En ces temps oubliés du monde, dans les trois grandes cités d'Ozion, survivait une vieille légende sur les âmes sœurs, celle d'êtres flamboyants au merveilleux pouvoir, unis en un seul et même corps de lumière, les Myriandes. Au commencement de l'histoire, Sissam et Elia sont deux âmes sœurs que le destin a séparés et va faire se retrouver après de longues années de séparation. Le lien qui les unit pourrait bien faire d'eux un puissant Myriand, celui qui rendrait alors la liberté à toutes les autres âmes sœurs prisonnières en secret des trois cités. Le concept d'âmes sœurs est universel, mais celui d'être réconcilié a été en quelque sorte perdu. Et j'ai voulu y apporter un regard neuf, en choisissant de l'adapter au monde de la fantaisie, mais tout en m'inspirant du mythe platounicien et du discours d'Aristophane. Pour moi, c'était une façon d'allier la magie, le divertissement, le conte, à la profondeur spirituelle des philosophes. Myriandes, ce n'est pas qu'une histoire de concept, c'est aussi tout le développement d'un autre monde, un monde parallèle, mais qui est assez proche d'une époque antique, dans les tendances gréco-romaines. Et donc, tout ce qui va avec, c'est-à-dire les décors et les costumes. Lorsque Guillaume a demandé de créer les Myriandes, visuellement, la difficulté était justement de rendre leur tenue vestimentaire, sachant qu'ils n'avaient pas de vêtements proprement dit, c'est leur peau qui les habille. Et le souci était justement de rendre cet aspect. Et ce qui allait le mieux, visuellement, et qui les embellissait, c'était des tatouages. La richesse de l'univers de Myriandes nécessite quatre illustrateurs, dont Philippe Gauthelan, Erwann Surlebihan, Guillaume et moi-même. Nous sommes tous les quatre issus d'univers graphiques différents, et nous apportons chacun la pierre à l'édifice de cet univers. Pour véhiculer vraiment cette histoire, il n'y avait rien de mieux que le cinéma, parce qu'il y avait tout un univers visuel très fort, un univers musical aussi, que d'ailleurs Christophe Houssin a sublimé. Depuis des siècles, enfermé dans sa citadelle, Kryon, seigneur de Doldomède, malmène l'une des trois clés de la porte des âmes, pour retrouver son âme sœur égarée. Rongé par la jalousie et la haine, il est le maître d'œuvre du mal qui a emporté tous les Myriandes de ce monde. À ce stade du projet Myriandes, j'avais très peu de choses, si ce n'est les quelques belles illustrations qui existaient déjà, et la Bible scénaristique, ce qui est très bon signe, les thèmes sont arrivés très vite, les musiques sont arrivées très vite, j'ai commencé par travailler sur certains personnages, comme Elia, qui est un personnage clé évidemment, mais d'autres personnages secondaires, comme Farf, qui sont très inspirants et très drôles à mettre en musique. Et par la suite, je me suis rendu compte que Guilhem avait inventé une langue, une langue très ancienne, la langue des Myriandes. Évidemment, sachant ça, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit qu'il fallait absolument utiliser cette langue. C'était vraiment une aubaine pour moi, en tant que compositeur sur le projet, ça permettrait vraiment de faire un pont entre les écrits de Guilhem et ma musique. Guilhem m'a contacté, m'a parlé de son projet Myriandes et m'a dit, voilà, je trouve que cette chanson collerait parfaitement avec le film. Et par la suite, j'ai lu le scénario et là, je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait vraiment des points communs. On aurait presque dit que la chanson avait été faite précisément pour deux personnages du film, qui sont Rian Sénésis, qui sont deux femmes, qui sont Myriandes aussi. et c'était vraiment adapté, ça correspondait. Le fait que ce soit deux femmes aussi qui sont séparées dans leur vie et qui sont à côté âme-sœur et qui fusionnent, bref, c'était... ça tombait pile-poil, quoi. Cisam et Elia vont être pourchassés par le capitaine de la cité d'Ostacle, Emerod, qui obéit au gouverneur de la cité à la personne de sa mère, Égomandre. Il a une destinée assez incroyable. Il est attaché à sa cité, donc à ses trois cités, puisqu'il en a la garde, la protection, sa mission, c'est de protéger cette cité. Elia, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, extrêmement sensibilisé par ce qu'il a rallié à Cisam. Plus on va avancer, avec lui, pour s'apercevoir, et puis lui-même va s'apercevoir qu'il a des choses cachées au fond de lui. Et donc, elle est constamment en train de chercher des réponses et elle profite d'une occasion de réunion pour essayer de trouver ses réponses. Donc, elle a un petit brin de folie, contrairement à Cisam, qui, je pense, a plus peur de la théorie des myriandes. Il a trois cités à défendre et au fur et à mesure, il va s'apercevoir qu'il y a d'autres choses à défendre dans la vie qui ont les mêmes valeurs que les engagements qu'il a pris. Il y a pas mal de scènes qui m'ont interpellée, notamment pour un film aussi dramatique que celui-là, des scènes d'humour avec certains personnages comme celui d'Orosse et Farf. et j'ai tendance à préférer le combat final avec la scène qu'on attend depuis le début, c'est-à-dire la réunion des deux âmes sœurs qui forment le myriand. C'est vrai que l'univers un peu héroïque fantaisie, un peu fantastique, on le retrouve assez peu en France et donc c'est un challenge. Moi, je pense qu'on a ici un peu notre Tolkien à nous. Waouh ! Si, c'est un référendance, on parle de référence. On parle de référence, pour moi c'est ça, c'est un univers qui est aussi riche que celui de Tolkien, qui n'a rien à voir, c'est totalement différent. Et je pense que avoir ça en France, c'est une vraie valeur ajoutée. Les âmes sœurs, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué profondément, quelque chose qui est là, qui a toujours été là. C'est un cœur qui bat. Par-delà les montagnes, les rivages, les clivages et les races, le rêve de l'âme sœur nous parle à tous. Cet amour existe, quelque part, encore invisible à nos yeux. Et le dessin de cette grande aventure est peut-être bien de nous réconcilier avec nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...